Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce vendredi, sur la pelouse d'Alfate, ils ont fait parler la poudre, grâce notamment à Ansadio Mane en état de grâce. L'attaquant sénégalais a d'abord montré la voix à ses partenaires dès la 27e minute sur une merveille de passe décisive de Cristiano Ronaldo. Le champion d'Afrique 2022 récidive et marque à 9 minutes de la fin sur un coup de tête imparable. L'inévitable Cristiano Ronaldo clôt le spectacle avec un triplé, score final 5 buts à 0. Première victoire de la saison pour Al Nassr, 3e but en 3 matchs de championnat pour le double ballon d'or africain, qui se positionne déjà parmi les meilleurs buteurs de la Saudi Pro League. Édouard Mendy et Al-Ahli réalisent quant à eux un début de saison tout simplement parfait. Avec Édouard Mendy titulaire dans les cages, ils ont enregistré leur 3e victoire en 3 matchs. Grâce à un but de l'ivoirien Franck Kessier dans les ultimes minutes, ils sont venus à bout d'Al-Ukdoud un but à 0. Avec désormais 9 points sur 9 possibles, ils sont 2e du championnat devancé de justesse au goal à verrage par Al-Itifak. Privé du défenseur central sénégalais Khalidou Koulibaly absent pour cause de blessures, Al-Hilal a pulvérisé Al-Rayet de Momodoulou Mdiaï chez lui 4-0. Enfin, malgré un Habib Diallo titulaire sur le front de l'attaque, Al-Shabaab n'a pu mieux faire qu'un nul un but partout à domicile contre Damak. En première ligue anglaise, après un premier exercice compliqué avec l'Espers de Tottenham, Pape Matarsar a tout bonnement décidé de se révolter cette saison. Déjà titulaire et buteur face à Manchester United, le milieu de terrain sénégalais a encore été décisif lors du déplacement de son équipe à Bornemus. C'est d'une magnifique passe en profondeur dans le dos de la défense qui l'a permis à James Madison d'ouvrir le score. Les Londoniens se sont finalement imposés deux buts à zéro. Avec 7 points, Tottenham occupe la troisième place du championnat après trois journées. Il sort de deux matchs très prometteurs avec Chelsea, mais ses efforts n'avaient pas été récompensés par un but. Cette fois-ci, lors de la réception du promu Luton Town à Stamford Bridge, Nicolas Jackson a enfin trouvé le chemin défilé. L'ancien de Villareal a en effet conclu une belle offrande de Rahim Sterling dans les dix dernières minutes. Avant de délivrer la balle du 3-0 pour Jackson, Sterling s'était d'abord offert un doublé. Premier succès de la saison en championnat pour les hommes de Maurizio Pocchettino, premier but également pour Nicolas Jackson. Nottingham Forest de Moussa Nyaraté et de Cheroukouyaté tous rentrés en seconde période. C'est incliné de justesse à Old Trafford contre Manchester United. Enfin, Everton Drissaganagui titulaire s'est fait surprendre à domicile par Wolverhampton, un but à zéro. En Ligue en française, Ismail Assar a inscrit son premier but de la saison avec l'Olympique de Marseille. Buteur à la 65e minute lors de la réception du Stade Brestois 29 au Vélodrome, il a enterriné la victoire des Marseillais, deux buts à zéro. Contrairement à Ismail Assar, son compatriote Ilimangai, aligné d'entrée, a vécu une soirée assez compliquée. Clermont de Maurizio titularisé dans les buts s'est incliné à domicile contre le FC Messe de Lamine Kamara qui était également de la partie. L'Aïs Monaco de Crepin Yata rentrait en cours de match et d'Ismaël Jacobs laissé sur le banc a décroché le nul à la Beaujoire. Trois buts partout contre le FC Nantes. Au forceps, le Havre du défenseur central sénégalais Aruna Sangaté est allé chercher le point du nul début partout au Rezone Park face au Stade René. Toujours en France, en national cette fois, Cherndoy s'est également illustré ce week-end avec le Red Star. Pour son cinquième match sous les couleurs du club, il a marqué contre ce show. La formation d'Abid Bey s'est imposée début à zéro. On termine ce tour d'horizon par l'Espagne. Après avoir mené 2-0 au très tôt face à Bilbao, le Betis-Sévi de Youssouf Sabali, aligné à droite de la défense, a finalement pris l'eau. Rejoint au score, ils ont finalement été défaits 4 buts à 2. Ce lundi, le Rayo Vallecano de Patesis recevra l'Atletico de Madrid. Grenada de Famara Djeju, lancé en seconde période, a battu Mayork 3 buts à 2. C'est ainsi que prend fin ce premier épisode de l'émission Week-end des Lyons. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à FootGallSentis pour ne rien manquer de l'actualité du football sénégalais. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada